Bonjour c'est Grifax, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On est en Protos contre Protos, on joue sur Acropolis, et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Compte à Protos, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais essayer de jouer macro. Aller chercher une grosse pop armée, ce genre de choses, une compoyette. Je vais quand même faire une ouverture en adepte pour aller à RAS un peu. J'aimerais bien aussi refaire un peu du draw par contre, j'en fais plus trop en ce moment, ce serait bien que j'en refasse un peu. On verra ça sur les prochaines parties. Il faut toujours faire attention aux canon rushs quand on est en PVP. Il y a beaucoup de Protos qui ne se cassent pas la tête, ils voient PVP, ils partent en canon, ils se disent que ce sera moins casse-tête. Bon, je peux comprendre, mais c'est un peu bête de perdre des parties comme ça. En tout cas, ça fait des parties pas très intéressantes, je trouve, donc on va essayer de ne pas se faire avoir. Je pense que je vais aller poser B2 direct, en fait, on va oublier les adeptes. J'ai envie vraiment de jouer plutôt macro. Et puis, ouais, plutôt macro défensif. Ouais. Quand je vous le dis, hein. Allez, il faut aller péter ça. Ah, putain, il va le sortir, son truc. J'ai été manifestement un peu long à voir les choses. Alors, ce qu'il faut faire quand on a un canon rush, c'est tout de suite... Partir sur un canon en défense. Bon, bah voilà, ça a été tenu. Il m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps de minage, on va dire. Ça, c'est un peu relou. Je vais quand même essayer d'aller garder la vision là-haut. Ça, c'était pour pouvoir barricader l'accès à la rampe, s'il y avait besoin. Putain, il revient, hein. Bon, on va mettre un canon ici tout de suite. Ouais, là, je pense vraiment qu'il essaie juste de me faire perdre du temps, en fait. Et ça marche. Donc, je ne vais pas le laisser... Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans son jeu. Mais là, malheureusement, je peux quand même être embêté assez vite. En vrai... Hop. Va falloir que j'essaye de ne pas me faire avoir. Là, je peux perdre assez vite quand même. Allez. S'il me sort des canons, ça va être relou. Mais là, je pense que c'est juste... Ah oui, d'accord, maintenant, il y va. Il y va complètement, le mec. Bon, bah, ok, hein. Je vais poser ça. Comme ça, a priori, je ne me fais pas trop embêter. Il me faut... Deuxième gaz. Bon, niveau récolteur, a priori, je n'ai pas trop de soucis. Ce qui serait bien... Alors, je pense que je vais partir Stargate, mais il me faudrait quand même peut-être une robot. Il l'a placé, son truc, le mec. Je ne savais pas si c'est du bluff, en fait, parce que ça peut être un plan aussi, de bluffer là-dessus. Je vais me faire une petite batterie, s'il y a besoin de tenir des trucs. Je vais faire le warp. Je vais peut-être essayer de... En vrai, non, je vais y aller plutôt terrestre. Je pense que je vais faire un drop immo, en fait. Bon, un truc dans le style. Là, ce serait bien que j'ai de quoi produire des unités. Je vais faire une sentinelle pour avoir de la vision. En fait, là, il faudrait peut-être que je drop chez lui, histoire de régler le souci. J'ai envie de faire beaucoup de choses, mais je suis un petit peu limité, quand même. Parce que je n'ai pas tant de ressources que ça. Me voilà embêté. Je vais faire un immo, en vrai. Ce sera, à mon avis, une bonne idée. Il me faudrait... Il me faudrait un conseil crépusculaire. Je suis un peu limité par mon gaz, là, pour l'instant. Je pense qu'il m'a juste, à mon avis, fait perdre du temps. C'est ce qu'il veut, j'imagine. En vrai, je vais continuer à faire des récolteurs. Et comme ça, dès que je peux poser une B2, je repars avec une écho à peu près solide. Ce serait vraiment très, très bien que j'ai de la vision sur ce qui se passe chez lui. Et là, normalement, si je gère un peu près, correctement, je peux envoyer... En vrai, je vais attendre d'avoir la vision sur ce qu'il fait, avant de faire quoi que ce soit. Ce serait bien que j'envoie le plus un d'attaque. Et la charge, également. Ok, il y a une B2. Qui protège avec des canons. Et en vrai, il n'y a pas grand-chose. Un porte-spatial, il part, à mon avis, un peu aérien. Je pense que je vais attendre... Ouais, non, je vais y aller comme ça. Tac, je vais faire la charge. Je vais faire le plus un. Ok, j'ai un petit souci de pop. Et puis voilà, j'ai mon deuxième immo. En vrai, je vais y aller comme ça. Là, normalement, je le déloge, mais genre easy. Normalement, je perds quasiment rien. Voilà, j'ai perdu un peu de PV sur un zélote, que j'aurais même pu sauver avec une meilleure micro. Allez, go B2, tout ça. Allez, j'en garde deux pour la B1, ok. Alors, il va falloir que je fasse attention, parce qu'il va sortir beaucoup. Enfin, je pense qu'il va partir aérien. On va chrono ici. On va chrono ça. On va chrono ça. Alors, la question, c'est, est-ce que j'ai de quoi faire si ça part aérien en face ? En vrai, je pense que je vais y aller aérien aussi. Comme ça, on va se battre aérien contre aérien. Ce sera nickel. Je vais jouer ma croix à partir de là. Ce serait bien que j'ai de la détection. Ça, ça peut me poser un énorme problème si j'en ai pas, quand il faut en avoir. Hop. Je pense que je vais aussi blinder mes bases autant que possible. C'est-à-dire, mettre un canon ici, au moins ça, ce sera bien. Ce serait bien que j'ai un petit pylône par là. Je vais essayer de chrono mon écho en permanence. Il me faudrait le blink. Le blink serait vraiment pas mal. Hop. Parce que si... Je vois que ça part... C'est un peu classique, les Protoss qui jouent comme ça. C'est un peu la version... Je me casse pas la tête du Protoss. J'ai vu qu'il avait un observateur par là, non, tout à l'heure ? Ouais. C'est vraiment la méthode... Bon, bah, je pose mes canons, j'empêche de se développer, je prends de l'avance en macro, je parle à rien et je cruche la game, j'ai pas trop besoin de réfléchir. On en voit beaucoup des Protoss qui jouent comme ça, mais qui peuvent... Ça peut permettre de monter déjà jusqu'à un certain niveau, en termes de ladder. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas réagir à ça. Alors, je vais essayer de pas me faire avoir et de faire quelque chose de potable. Il faudrait que je sache, il a combien de bases ? Est-ce qu'il en a 3, 4 ou plus ? Tac. Là, il va me falloir de la tech. Je vais poser ça. Je vais également poser... Il me faudrait beaucoup de choses, mais... Je vais poser le deuxième robot pour l'instant. Hop. Donc, a priori, il n'y a pas tant de bases que ça en face. Allez, on va essayer d'aller choper une B3. Ouais, bon, il y a B3, mais il la pose seulement. Donc, au final, il a pris une avance de dingue. Mais il n'en fait pas grand-chose. Ouais. Merde. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Tac. Je veux pouvoir faire mes upgrades deux par deux. Mais bon, pour l'instant, l'urgence est de sortir quand même. Tiens, je vais faire peut-être du DT. Je vais faire ça. Oh, je pose tout d'un coup. Je m'en fous. Je suis en mode... Je suis dans la Yes Life, là, très clairement. On va essayer de poser cette base. Là, je m'expose un petit peu. Je le sais. Tac. Et voilà. Et maintenant, il me faut de l'anti-air, de l'anti-air, de l'anti-air. Il y a un observateur, là. Voilà. Je savais bien qu'il y en avait un qui traîne à quelque part. Je crois qu'il y en a un ici aussi. On est d'accord. Ok. Et là, on va essayer de sortir... Alors, il faudrait que je barricade mes bases un petit peu. Bon, juste ça pour celle-là, ça ira. À partir de la B3, je vais vraiment les blinder. Il faudrait que je puisse sortir des améliorations. Mais il ne faut pas que je me fasse avoir au piège de tout mettre dans des upgrades et de ne pas avoir d'unité. C'est ce que je fais un peu souvent. Alors, est-ce que je peux réussir au moins à le choper, là ? Ah putain, très très close. Là, il y en a un. Il y manque un shot. C'est assez frustrant. Normalement. Ok. Il faut que je puisse blinder ça. Hop. Là, il va me falloir... J'ai beaucoup de stalkers en théorie, mais il me faudrait de leur compte aussi. Ce serait bien. C'est pas trop mal. Tac. Et là, je vais pouvoir commencer aussi à sortir beaucoup, beaucoup d'anti-air. Allez, tac. Deux qui vont... Je vais aller chercher la B4, mais je ne vais pas la prendre tout de suite. Ce serait un peu du grid de vouloir la choper maintenant. Je vais essayer de me protéger parce que je sens bien qu'il va m'embêter à fond. J'aimerais bien sortir des colosses, mais à mon avis, il faut que je parte anti-air. Beaucoup plus urgent, très probablement. Ok. Allez. Mass stalker. En fait, j'ai l'impression qu'en termes de micro, je vais l'éclater. De macro, pardon. Pas de micro, malgré l'avance qu'il a prise. En fait, il a commencé un petit peu à me mettre au fond sur un truc no brain. Et puis, dès qu'on commence à se jouer, forcément, il n'y a plus rien en face. C'est un peu classique. Allez, on va essayer de choper ça. Et on va commencer à sortir des vraies unités. Du port nef. Ouais, il y a plein de canons partout. En vrai, il va falloir que je me sorte un petit paquet de tempête, à mon avis, pour jouer contre ça. Je vais refaire un petit peu, quand même, de... Un petit peu de templier. Tac. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire en termes d'amélioration, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas que je mette trop là-dedans et que je n'ai pas d'unité. Il faut que j'ai un développement un petit peu à peu près harmonieux à ce niveau. Je vais faire des tempêtes. Je vais quand même ressortir deux portes nefs. Et ensuite, je vais faire quatre tempêtes. Ça me permettra d'aller chercher ces canons. Je ne vois pas beaucoup de pop-armés en face. Je pense que je vais même... Je vais essayer déjà d'avoir mes upgrades au max. Je vais chrono ça à fond. Ok, là, j'ai des améliorations aériennes à faire ensuite. Ok, ça, ça vient. Ça, pareil. Hop. Bah, en vrai, je suis pas mal, là. Je suis pas mal du tout. Allez, on a dit tempête, maintenant. Je vais aller check toutes les bases. Pour aller voir même les proxys, les trucs comme ça, éventuellement. Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant. Np, np. Bon, bah, du coup, j'ai ramené mes phénix. Petit souci de micro-gestion, ici. Euh, ouais. Allez, on va mettre ça là. On va éviter de se reprendre les petits DT un peu useless, mais relou. Je vois toujours pas trop ce qu'il a comme armée en face, mais j'ai une idée quand même, à peu près. En général, quand on a un Protos dont on voit pas l'armée, c'est pas très dur de savoir ce que c'est. C'est de l'aérien. Qui cherche la pop-max. Mais encore une fois, s'il veut jouer à ça, il y a aucun souci, je suis chaud. Hop, bon, maintenant, je pense que j'ai, à mon avis, assez de... Assez de tempête. Je pense que je vais aller chercher une B5. J'aurais pu jouer un peu à la race en envoyant des zélotes ou des choses comme ça, mais bon, jusqu'à maintenant, je considérais que j'étais un petit peu sur la défensive. Là, j'ai un peu plus de marge de manœuvre. A priori. Ok, il a des observateurs partout. En vrai, je vais sortir... Je vais sortir un V sommaire, hein. Ah bah non, je suis full pop. Autant pour moi, je suis full pop. Bon bah, on va... On va aller jouer, hein. Hop. J'ai mes upgrades qui se terminent en masse. Je lance les dernières pour l'aérien. J'ai des terrestres qui viennent aussi. Bon bah, du coup, je vais pouvoir faire un petit peu toutes celles que je voulais faire depuis un moment, mais que j'estimais que j'avais pas assez de marge sur l'écho pour le faire. Tac. Je me fais de la reprod pour être sûr de pas être en difficulté si j'ai besoin. Tac. Oh putain. Putain. Oh le mec. Ça m'envoie du DDT. Bon bah, on va le... On va punir ça, hein. Tac. L'observateur, please. Non. Très bien. On va juste dans ce cas, blindé ça. Tac. Tac. Poser un peu de gate. Ouais, je vais attaquer. Je vais carrément attaquer. Hop. Je chrono encore les améliorations. Là, je pense que... Ah, qui est court. Normalement, ça, ça tombe. Ok, il a même pas eu le temps de le cancel. Oups. Je tapais mon observateur. Je l'ai pas fait exprès. Ok, on va back. Alors, petit souci de focus. Alors là, c'est chiant parce qu'en fait, ça split mon armée en deux. Et ça, c'est pas très agréable, j'avouerai. Et en plus, mes tempêtes ont mongolisé. Malgré tout, je pense que j'ai largement les outils pour l'exploser. Ok, bon, j'ai mes améliorations qui continuent à se faire. Ok, il essaie de ramener, là, c'est... J'avais trop de tempêtes, hein. J'aurais clairement pas dû en faire autant. Ouais, bon, les observateurs, a priori, je les chopperai pas. C'est pas grave. On va reposer ça. Heureusement, j'étais bien solide sur mes positions. Je vais refaire. En vrai, du DT, ça sert pas à grand-chose. Parce que, de toute façon, il a l'air de jouer vraiment avec une tonne de détection en permanence. C'est là que je suis content d'avoir posé ma B5, qui est déjà un peu plus sécurisée. Je vais pouvoir avoir une reprod assez rapide. Alors, qu'est-ce que j'ai, là ? Est-ce que j'ai des colosses ? J'ai deux colosses. En vrai, je pense que... Je pense que sortir beaucoup d'aériens, c'est pas mal. J'ai mes améliorations qui sont vraiment au top, là. J'ai perdu un peu d'écho. Ouais, en termes d'amélioration, il en est ouf. Il est bas, dégueu. Moi, je suis proche du full upgrade, là. Je suis quand même un petit peu... Un petit peu short, là, en écho. En même temps, j'ai beaucoup, beaucoup reproduit d'un coup. Je vais essayer de pas trop le laisser respirer. Il faut que j'y aille. C'est important que j'ai la détection, aussi. Je vais faire un peu zimmo, encore. Ce sera bien que mes unités se split pas trop. Allez, je vais essayer de gérer ma macro au mieux. Tac, ça, ça va là. Alors, par contre... Il me faut de la reconte. Euh, merde. Ça, c'est vraiment très important. Alors, est-ce qu'il va pouvoir venir défendre tout ça ? Je pense que je vais l'y mettre assez cher. Et probablement que je suis largement devant en écho. Alors, est-ce que j'ai besoin de... De focus fire ? Allez, tac, tac. Il faut que je focus les portes neufs, hein. Ça, c'est très important. Ok. Bon, bah, c'est que ça se passe plutôt bien, hein. Ça se passe plutôt pas mal, je trouve, tout ça. J'ai une compo d'armée qui est pas dégueu. On va essayer de re-remplir cette base. Alors là, j'en ai deux de trop. On va refaire un petit warp. Et puis, bon, bah, là, je pense que je vais aller clean, hein. Et c'est la victoire. Bon, bah, c'était plutôt marrant comme pvp. On est parti un peu sur le même plan de jeu, sauf que j'ai été meilleur que lui, tout simplement. Ouais. Résumé des scores, je suis devant absolument partout. Graphique, je suis en rouge, valeur d'armée. Ouais, on a tous les deux fights avec une pop max, mais je l'ai un peu crush et je suis remonté plus vite. J'avais une meilleure éco que lui. J'avais des meilleures améliorations. Et j'avais plus d'ouvriers et d'éco. Bref, je l'ai écrasé partout, donc nickel. Il m'a un peu saoulé au début, mais après, il n'a pas su tirer avantage de la situation qui s'était créée, donc tant pis pour lui. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada